... Bienvenue à ce numéro de la revue hebdomadaire de la presse de cette semaine. Nous ouvrons cette page avec l'habdomadaire nigérien indépendant Le Républicain qui titre à sa une « Mobilisation des leaders traditionnels en faveur de la transition démocratique au Niger ». Selon ce journal, le président de la République Mohamed Bazoum a présidé le lundi 22 novembre 2021 au Centre international de conférence Mahatma Gandhi la cérémonie d'ouverture des travaux du symposium pour la mobilisation des leaders traditionnels autour de la transition démocratique au Niger. Ce symposium vise essentiellement, selon ce journal, à promouvoir le partage d'expériences et le renforcement des capacités mutuelles des chefs traditionnels et religieux en vue de renforcer la culture et l'appropriation des pratiques en faveur de la capture du dividende démographique. Dans le discours qu'il a prononcé à l'ouverture des travaux, le président de la République Mohamed Bazoum a rappelé que le Niger se caractérise par un taux de croissance démographique de plus de 3% par an. Une population de la moitié est âgée de moins de 15 ans et qui double tous les 18 ans et crie les républicains. Ce même journal s'est intéressé à la situation sécuritaire dans la région de Difa. Et ce journal nous apprend que dans la région de Difa, 8 personnes ont été froidement assassinées à Fégo dans la commune de Guesquerou. Les personnes ont été arrêtées le lundi 22 novembre 2021 à Fégo avant d'être retrouvées le lendemain sans vue aux environs du village de Allah. Selon le républicain, cette exécution est attribuée à des présumés éléments de FDS de l'armée nigérienne. Pour le journal, la justice nigérienne doit se saisir rapidement de ce présumé cas de crime afin de châtier les responsables, qui qu'ils soient, indique le républicain. Lutte contre le terrorisme, le Niger sur les traces du Mali. « Bazoum aurait-il décidé de lâcher Issouf avec sa France ? » s'interroge le monde d'aujourd'hui à sa une. Ce journal écrit dans ses colonnes, « Selon des sources médiatiques concordantes corroborées par Télé Sahel, qui s'est notamment fondue d'un éditorial fort à propos, le Niger a finalement décidé de lorner au-delà des barrières habituelles pour mettre l'armée nigérienne dans des conditions de mener à bien sa mission. Des démarches ont été entreprises, précise le journal. Elles sont avancées, ajoute-t-il, pour l'acquisition d'armements et d'équipements militaires turcs. À l'affiche, des blindés et des drones armés nous apprend le monde d'aujourd'hui, pour qui la nouvelle a été apprise avec soulagement par les Nigériens qui y voient le début d'une volonté politique réelle de lutte contre l'hydre qui massacre, sans distinction civile et militaire confondue, renchérit le monde d'aujourd'hui, qui a également publié un hommage du colonel-major Abdoulaye Badje, attaché militaire au Pretoria en Afrique du Sud. Un hommage à son frère et compagnon d'armes, Général Goukoy, décédé récemment à Bruxelles, où il assurait le poste d'attaché militaire. Voyage de mon frère Abdelkarim Goukoy vers le maître de la puissance, c'est le titre de cet hommage. Abdelkarim a déménagé pour rejoindre le maître de la puissance et de la miséricorde qui l'aime plus nous l'aimons, qui nous aime plus que nous nous aimons, toujours fidèle à sa promesse d'un retour vers lui, à lui parce que nous lui appartenons. Kouz Seyotrana, Allah-Yayimak Ghafara, a écrit le colonel-major Abdoulaye Badje. Fraude au concours de recrutement à la douane nationale, Autopsie d'un scandale, c'est le titre en gros de l'abdomadaire d'information générale et de réflexion, le courrier qui rapporte que le recrutement de plus de 380 proposés de douane en 2018 dévoile aujourd'hui les magouilles et les faux documents utilisés pour accéder à ce concours de recrutement. En 2018, poursuit le courrier, selon une enquête menée par des journalistes précise le journal, le recrutement des proposés de douane véritable magouille a été organisé sous fonds d'utilisation des faux diplômes et pièces d'état civil, note le courrier. Pour ce journal, les présumés organisateurs de ce scandale sont promus à des postes de responsabilité pour diriger des directions régionales de douane pour certains et d'autres, c'est la coule douce dans des structures syndicales, martèle le courrier. Selon ce journal, des sources proches de la présidence, la Halcia aurait été instruite pour investiguer sur ce cas de fraude et favoritisme inégalé. Le courrier a promis tout de même de revenir sur cette affaire. L'hebdomadaire Laroude de l'Histoire, lui, il s'est intéressé à la manœuvre de l'opposition relativement à la gestion de la sécurité au Niger. Ce journal écrit « Basse à manœuvre de l'opposition, exploitation et honté de la question d'insécurité ». Selon Laroude de l'Histoire, depuis quelques mois, les questions sécuritaires occupent le devant de l'actualité dans notre pays. Chose normale, note le journal, étant entendu que la question d'insécurité constitue depuis un moment une grande préoccupation au Niger et dans les pays du Sahel particulièrement, ce qu'on appelle la zone dite de trois frontières. Cette opposition poursuit Laroude de l'Histoire n'a de cesse à chercher des alibis pour remettre en cause la stabilité d'un pays. En effet, le refus de voir les multiples actions que le président de la République pose depuis quelques mois pour assurer la sécurité des populations, rappelle le journal, pour qui tout le monde sait qu'il a dit en face d'Emmanuel Macron que le Niger n'a pas besoin de forces militaires françaises pour faire la guerre à notre place. Mais tous ces efforts poursuivent Laroude de l'Histoire laissent les responsables de l'opposition indifférents et pires. Ils espèrent que la situation va aller en s'empirant pour obliger le régime actuel à jeter l'éponge pour que reviennent aux affaires et crie Laroude de l'Histoire. Quant au quotidien nigérien d'analyse et d'information générale, la nation nous informe sur le choix du Niger pour prendre part au sommet sur la démocratie que le président américain va organiser en décembre prochain. Le journal titre à sa une « Sommet sur la démocratie, l'invitation logique du Niger ». Dans ses colonnes, le quotidien écrit que le président américain a invité 110 pays de la planète à son sommet virtuel pour la démocratie le 9 et 10 décembre prochains. Et sur la liste mise en ligne par le département d'État américain, seulement 17 pays africains sont invités dans le Niger. Selon ce journal, le choix porté sur notre pays ne constitue aucunement une surprise pour tout observateur sérieux de la scène politique nationale. Probablement, c'est cette alternance démocratique qui a fait que les États-Unis ont choisi d'inviter le Niger pour participer à ce sommet, écrit le journal. Ce quotidien s'est également intéressé à l'opération d'enroulement biométrique des Nigériens de la diaspora. Ce journal écrit le processus de l'enroulement biométrique des Nigériens de la diaspora lancé. Le top départ du processus est donné par la Commission électorale nationale indépendante à CENI via le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Dans une lettre en date du 24 novembre 2021, le secrétaire général du du ministère, Mme Dialla Aminajubo, de saisir les chefs des missions diplomatiques et postes consulaires du Niger à l'extérieur pour déclencher l'enroulement des électeurs relévant de leurs compétences territoriales, nous apprend la nation. Même si, pour l'heure, il n'y a aucune précision sur la date de la tenue de ces élections partielles au niveau de la diaspora, l'annonce du lancement très prochain du processus de l'enroulement des électeurs au niveau de cette zone constitue une garantie que les Nigériens à l'extérieur auront leur élection précise la nation. Sur ce, prend fin ce numéro de la revue au demandeur de la presse de cette semaine. Rendez-vous épris plaise à Dieu pour la semaine prochaine avec toujours la même passion de vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada